Sous-titrage ST' 501 Bien, merci de nous accueillir, merci d'avoir été patients, mais dans les territoires viticoles, on est patients pour faire notre produit. Donc, on est une terre de patience. Alors, patience, il en a fallu parce qu'effectivement, on était loin d'imaginer, allez-moi, qu'aujourd'hui, nous serions le 27 février en train de déguster un pilot chez vous, en chambre. On est loin d'imaginer ce qui allait nous arriver avec ce bouquin. Alors, ce bouquin, c'est le travail de plusieurs années, en fait. Alors, comment ça a commencé ? Ça a commencé par des commissions d'enquête au Sénat. Deux commissions d'enquête successives en 2012 et 2013. Alors, pourquoi notre groupe, le groupe au Sénat a décidé de faire cette commission d'enquête ? C'était donc tout à fait début 2012, à quelques semaines de la présidentielle. On avait un objectif double. Le premier objectif, c'était rappelé par notre ami, c'est qu'on voulait tendre le coup à l'idée sur laquelle il n'y aurait plus d'argent dans nos sociétés pour financer les services publics, pour financer la santé, le logement, l'école, tout ce qui fait la vie humaine. Ça, c'était la première idée. Et je veux dire que, je crois que là, on n'a pas vraiment été déçus, parce qu'effectivement, de l'argent, il y en a un peu. Et la deuxième idée, c'était de dire aussi que les fraudeurs ne sont pas nécessairement ceux qu'on désigne régulièrement dans les grands médias en clature, les chineaux qui seraient les profiteurs, les allocataires du RSA qui seraient le score et le profiteur également. Eh bien, on a découvert qu'autour de l'évasion fiscale, il y a effectivement une aristocratie de l'évasion fiscale qui roule en Ferrari et qui porte les Rolex, donc on connaît le prix. Voilà, c'était ça l'idée. Alors, une commission d'enquête, c'est un outil extrêmement intéressant. Une commission d'enquête, c'est un ensemble, c'est-à-dire un groupe de 21 sénateurs de toutes les sensibilités qui se réunissent pendant 6 mois, 6 mois de travail. On est assisté par une équipe d'administrateurs du Sénat, ce sont les agents du Sénat, on les appelle les administrateurs, des gens extrêmement compétents, disponibles, dédoués, qui font un travail absolument remarquable, des gens de très haut niveau et qui, évidemment, nous aident dans les travaux qu'on peut amener. Une commission d'enquête, donc, l'essentiel des travaux, ce sont des auditions, des auditions au Sénat pour la plupart, mais aussi quelques déplacements à l'étranger, j'en dirais un mois après. Donc, on a auditionné sur les deux commissions d'enquête, environ 130 personnes, 80 heures d'audition, donc ça parle de journalistes, des banquiers. J'ai eu l'honneur, un signe, d'auditionner M. Oudea, PDG de la Société Générale, M. Gaud-Dumain-Courreau à l'époque, PDG de la BNP, qui partent. Voilà, c'est un but lourd, des syndicalistes, des ONG, des syndicats, voilà, tous ceux qui ont, les services de Merci, bien sûr, qui travaillent sur le sujet. Donc, les auditions, et quelques déplacements à l'étranger, je le disais, on n'est pas allé très loin, je vous rassure, on n'est pas allé au Berbue, au Bahamas, on a été très soucieux des liens d'un République, on est allé en Belgique, Bruxelles, ça c'est une place à l'Antonin, on est allé à Londres, autre place à l'Antonin, en Europe, en Suisse, à nos portes, et puis Jersey, le Sine-Angleterre, voilà, c'est un petit paradis fiscal, même si ça ne figure pas sur les listes françaises de paradis fiscaux, Jersey fait un paradis fiscal. Donc voilà, voilà ce travail qui a été mené. Alors, les trois constats essentiels qui ont été faits, mais non, le premier constat sont les chiffres, certains viennent d'être rappelés, il faut quand même rappeler que le coût de l'évasion fiscale chaque année pour notre pays, pour la République française, c'est entre 60 et 80 milliards d'euros, entre 60 et 80 milliards d'euros, c'est-à-dire que c'est exactement la hauteur de déficit budgétaire annuel dans ce pays. Déficit qui fait que la France emprunte sur les marchés financiers, les budgets, enfin, j'en reparlerai tout à l'heure, l'histoire de la dette, ça a été ok également, mais on est dans un cercle infernal. Donc l'évasion fiscale, si elle était par magie, on va pas rêver, parce qu'il y a un travail gigantesque devant nous, mais c'est le travail qu'on essaie de mener à la place que nous avons, avec vous tous, c'est le sens de cette démarche. S'il n'y avait pas l'évasion fiscale, il n'y aurait pas de déficit. Et s'il n'y avait pas de dette, évidemment, les discours changeraient. Ça fait quelques décennies qu'on nous assède le discours de la dette, qu'on vit au-dessus de nos moyens, etc. Donc oui, il y a de l'argent. Ça, c'est pour la France. Pour l'Union européenne, pour les 28 d'amendement, pour l'instant toujours 28, l'évasion fiscale coûte 1 000 milliards d'euros de recettes dans le budget de l'Union. 1 000 milliards, c'est quand même 6 fois le budget annuel de l'Union européenne. On pourrait en faire des choses avec ça. On pourrait y avoir plus plein de sujets. Les territoires, la politique des migrants, on pourrait tout régler. Pour au moins avancer grandement dans les solutions humaines. Ça, c'est pour l'Union européenne. Et à l'échelle mondiale, parce qu'évidemment, l'évasion fiscale, c'est un problème planétaire, on le sait. C'est pour ça que certaines des propositions qu'on fait ont d'une dimension planétaire. Il y a une étude qui a été menée par un économiste français qui se fait Gabriel Jungmann. Il est français, mais il enseigne à Berkwey, en Californie. Il a sorti un petit bouquin il y a quelques années, qu'il a intitulé « La richesse perdue de l'Asion ». Et qui nous dit, qui démontre que 8% de la richesse mondiale sont gérées dans les territoires qu'on appelle « offshore » en anglais. Vous parlez d'anglais ici, il y a un éventu en aquitaine, tout ça, si vous le connaissez. C'est vieux, mais. Voilà. 8% de la richesse mondiale. 8%, ça ne paraît pas beaucoup comme pourcentage. Mais la richesse du monde, c'est 75 000 milliards de dollars que le monde entier, l'humanité entière, produit chaque année de richesse. Donc 8%, ça fait 5600 milliards de dollars qui sont gérés dans les territoires offshore, en anglais, en anglais, en anglais. Ils ont par des fiscaux dans le monde. Voilà. Donc voilà, le premier conseil qui est fait, évidemment, c'est l'argent. Le deuxième conseil qu'on a pu faire, c'est qu'évidemment, pour s'évader, on ne peut pas s'évader sans un peu d'aide. Il y a beaucoup de science, beaucoup de savoir, beaucoup d'ingénierie, de savoir-faire. Et pour tout ça, il y a des gens très compétents qui vous aident. Il y a des cabinets d'audit et de conseil, on les appelle comme ça. Personne n'a sur sa façade de plaques mettre en éventu fiscal. Ce sont des cabinets d'audit et de conseil. On les connaît, Ars-Tagno, KPMG, PWC, tous les grands cabinets qui reviennent. Ils sont quatre, quatre dans le monde, mondialement tenus. Ce sont des spécialistes qui connaissent sur le bout des noirs l'action fiscale de tous les états du monde. Parce qu'évidemment, le ressort principal, c'est la concurrence fiscale, c'est la compétition. Venez chez moi, vous paierez moi d'un pot. C'est ça le principe. Le moteur, il est là. Donc ces gens-là ne connaissent pas parfaitement le sujet. Et en toute discrétion, peuvent vous aider à échapper à cet insupportable impôt, entre guillemets. Voilà, ça c'est le deuxième constat. Et le troisième constat qu'on a fait, qui a été confirmé malheureusement par l'actualité, et encore tout récemment, puisqu'on a revécu l'appel du procès de Cahuzac, c'est que pour permettre à tous ces systèmes, il y a évidemment des publicités. Il y a de grandes proximités entre certains politiques de haut niveau et le monde de finances. Il fut un jour décrit comme l'adversaire absolu, et contre le fait de la rage, contre lequel on n'a rien fait. Eh bien oui, il y a des complicités, des proximités, parfois même dans certains états. Les politiques sont les mêmes que ceux qui dirigent la finance et réciproquement. Ça marche comme ça. Et voilà, je parlais du procès de Cahuzac, mais on a eu un exemple absolument fracassant, d'un ministre de la République qui n'a aucun gouvernement en charge à lui, contre les raisons fiscales, et bien lui, prit la main dans le sac avec l'affaire que vous connaissez maintenant très bien. On peut également évoquer l'Union Européenne. L'Union Européenne, aujourd'hui, la Commission de Bruxelles est présidée par Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker, qui fut le Premier ministre du Grand-Duché du Luxembourg il y a quelques années. Luxembourg qui faisait de l'acier, vous pouvez voir comme chez nous, pendant un bonheur, on faisait de l'acier. Le Luxembourg, on faisait également appui, quand ils ont senti que le vent allait tomber, ils ont changé de métal, ils sont allés vers l'or, entre guillemets. Et le Luxembourg a fait de la finance, beaucoup de finances. Et Jean-Claude Juncker, premier ministre du Grand-Duché à l'époque, il a fait des cadeaux fiscaux à tous ces grands groupes internationaux qu'on connaît, Amazon, Google, Starbucks, etc., pour venir installer leur siège chez lui, au Luxembourg, en échange d'un taux de fiscalité extrêmement faible et évidemment très compétitif par rapport à tous ces pays européens qui l'entourent. Monsieur Juncker a pratiqué ceci, donc aujourd'hui il préside aux décennies de la Commission européenne pour s'occuper du bonheur des peuples européens. C'est une sacrée question. Et il a remplacé, vous savez lui, José Manuel Marozot, qui n'est pas un poulot encore, je vous rassure. Il a été embauché par la Goldman Sachs, la Goldman Sachs, la plus grande banque du monde. Alors c'est la plus grande banque du monde, elle n'est pas forcément très connue parce qu'ils n'ont pas d'agence. Il n'y a pas d'agence de Goldman Sachs, c'est une banque d'affaires. Il y a des bureaux privés, etc., mais c'est, on l'appelle l'Empire, tellement elle est grande, cette banque. Et c'est celle qui entoure Donald Trump à la Maison Blanche-Bombe, parmi l'administration de Trump, il y a de nombreuses personnes issues de la Goldman Sachs. Finances apprises pour moi, oui, c'est vrai, on n'a compris au sens 3, ils sont aux manettes. La Goldman Sachs, qui est la même banque qui avait menti sur les comptes de la Grèce avant de s'en rentrer dans la zone euro, au début des années 2000, en disant, tout va bien, il n'y a pas de souci, la Grèce peut rentrer dans la zone euro, et on sait ce qui est devenu. Il ne faut pas le peuple de l'Ak, à qui on impose aujourd'hui une mystérité, on échange quelques milliards pour payer une dette, pour laquelle il ne viendra jamais. C'est ça, il n'y a pas le 25, c'est ça, bon, la constantabilité entre la finance et certains politiques, c'est une réalité, on n'a plein d'exemples de ce style, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Alors, un paradis fiscal, qu'est-ce que c'est qu'un paradis fiscal ? Parce que je dis ça, ça paraît idiot de me poser cette question, mais il n'y a pas une définition unique dans le monde du paradis fiscal. Quand on est allé en Suisse, ça a été allé aussi pour sa part, quand on parlait à leur sujet de paradis fiscal, ils étaient un peu choqués, offusqués, enfin non, nous ne sommes pas un paradis fiscal, je vous avais à Jersey, on nous a dit pareil, on n'est pas un paradis fiscal, monsieur, ici Jersey, nous sommes une place financière offshore internationale. Ça a été dit comme ça, vous voyez, donc il n'y a pas l'expression paradis fiscal, mais qu'est-ce que c'est qu'un paradis fiscal ? On pourrait se mettre d'accord sur une définition très simple, en quatre thèmes, je crois. Je dis ça parce que comme il n'y a pas une définition unique, il y a plusieurs listes de paradis fiscaux. Non, non, il n'y a pas une liste unique. On peut estimer qu'il y a 50, 60 territoires qui mériteraient de figurer sur une liste des paradis fiscaux, mais non, la liste française, il y a huit États sur lesquels il n'y a pas les Pays-Bas, il n'y a pas Jersey, il n'y a pas Andorre, il n'y a pas les Vermeulnes, etc. Voilà, il y a la liste de l'Union Européenne, il y a une trentaine d'États, évidemment sur les Unions Européennes, il n'y a aucun État européen, ça ne va sans dire. Il y a une liste du GAFI, de l'OCDE, bref, on n'a pas une définition unique, et donc ça pose des volets pour combattre les raisons fiscales, bien sûr. Il y a quatre critères. Le premier critère, évidemment, c'est la fiscalité. Une fiscalité faible ou nulle, le Jersey, c'est 0%. Bermude, 0% d'impôt, et un jour j'ai découvert qu'en lisant les échos, le 1er juillet 2014, un petit endroit finit dans les échos, qui explique que la Société Générale, deuxième banque française, a une filiale au Bermude, qui fait un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros par an, avec 0 salariés. Ça, c'est la productivité. Il faut tous les mettre à la SNC, avec les dames, ça ne va tourner. 17 millions de chiffre d'affaires, 0 salariés au Bermude, Société Générale. C'est les échos qu'il dit, ce n'est pas l'humanité, c'est les échos. Voilà les situations virtuelles dans lesquelles on se trouve. Donc fiscalité faible ou nulle, premier critère. Deuxième critère, alors ils appellent ça la confidentialité, le secret des affaires. En fait, ça veut dire l'opacité. On cache tout. On ne sait pas qui fait quoi, on profite de qui. Voilà, ils appellent ça la confidentialité. C'est de l'opacité. Aucune transparence sur leur activité, sur leur chiffre d'affaires, sur le nombre de salariés, sur les intros éventuellement payés, sur les bénéfices réalisés, etc. Opacité absolue. Troisième critère, c'est que dans les états qu'on a pu visiter, Suisse, Jersey et d'autres, la consanguinité dont je parlais tout à l'heure, elle est là-bas organisée. Elle est même assumée à Jersey. Les 55 parlementaires à Jersey sont tous issus des gestionnaires de trust, des fonds d'investissement, des banques. Ils sont tous issus de la industrie financière. En Suisse, les parlementaires suisses ne sont pas indemnisés. Donc ce sont des philanthropes, des bénévoles. En fait, ils sont tous, pour la plupart en tout cas, une immense majorité, membres des conseils d'administration des grandes banques suisses. UBS, Rémi Suisse, Jules Boussbert, etc. Donc il n'y a même pas besoin d'un identité. Donc il n'y a même pas besoin de les influencés qui sont de la maison, qui sont de chez nous. Voilà, ça se passe comme ça. Donc là, la proximité, elle est organisée et assumée. À Jersey, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il y a un parlement avec 55 membres, les sénateurs, les députés, les connétables. Les connétables, à Jersey, c'est l'équivalent des maires. C'est un petit côté moyenâgeux, de Jersey. C'est un peu, on est autour vers le futur, c'est un peu curieux. Mais voilà, c'est le parlement de Jersey. Il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il y a des gens élus pour défendre les intérêts financiers de Jersey. Voilà tout simplement comment ça se passe. Et la dernière étape qu'on devrait inscrire, c'est que ces États qui pratiquent l'évasion fiscale à grand renfort des milliards, non, comment dirais-je, refusent toute collaboration avec les États d'origine des ressentissants qui ont ouvert des comptes chez eux. Il doit y avoir les coopérations, les relations fiscales entre États, elles sont élevées par des conventions bilatérales. Il y a une convention franc-suisse, une convention de France-Royal-Di, c'est avec tous les États du monde. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il y a des relations fiscales qui doivent se gérer. Et si l'État refuse de collaborer, de donner des informations et de communiquer les données à l'administration fiscale de l'État d'origine du ressentissant, eh bien, ça ne s'arrête pas. Et vous voyez, ce qu'on nous dit, la Suisse fait des efforts, la Suisse est engagée à transmettre des éléments de réponse sur les questionnements qu'elle aurait à part du fiscoponté pour les clients en français, de se donner compte chez eux. Et là, on vient d'avoir le classement d'une ONG britannique qui vient de publier son indicateur annuel sur les paradis fiscaux qui sont classés par opacité financière. C'est dans l'alternative économique. Le premier État en termes d'opacité financière, c'est toujours la Suisse. Vous voyez, la Suisse est numéro 1 en 2015, elle est toujours numéro 1 en 2018, elle est avec les îles Caïmans, Hong Kong, Singapour, Luxembourg, elle est dans l'autre compagne. Voilà ce que c'est que la paradis fiscale. On devrait les mettre un accord là-dessus, avec sans reconstruire une seule liste, et on sait qui interpellé sur le sujet, et on sait où mener la bataille. Évidemment, l'opacité et le flou permettent de ne pas mener de la taille comme elle devrait être. Alors, un peu de géographie pour terminer. C'est où les paradis fiscaux ? Ce n'est pas en boule de neuf, je pense pas. On va dire qu'il y a trois grandes régions, cinquantelles de territoires, grosso modo, cinquantelles de territoires, très souvent des petits territoires, parce que c'est plus facile qui l'a managé. Alors, il y a une première zone de Caraïbes, Etats-Unis, vous voyez, de ce côté-là, Caraïbes, qui fourmille le paradis fiscaux, Bahamas, Bermude, l'île Viège de l'Italie, les îles Caïman, les îles Caïman, au sud du Mar, la capitale, c'est Johnstern, les îles Caïman, il y a un niveau de cinq étages, les îles Caïman, qui abritent le siège de 12 748 entreprises. Et un jour, là, Obama, le président, des États-Unis, il était sénateur en 2008, je crois, et il a fait une déclaration sur cet immeuble un peu bizarre de cinq étages, il a dit, il y a un immeuble aux îles Caïman qui comprenait cinq étages et qui abrit le siège de 12 748 sociétés, beaucoup américains, il dit, soit c'est le plus grand immeuble du monde, soit il y a un problème des raisons fiscales. Donc, tout le monde ne vous plaît de quoi il s'agissait, ce sont des adresses complètement virtuelles, des sièges, on vous propose comme Microsoft leur siège dans cet immeuble aux Caïmans pour bénéficier de la fiscalité des Caïmans, mais il n'y a aucun agent, aucun travail, aucune activité, pas courrier, c'est purement virtuel. On a la même chose au Luxembourg, des murs complets de plaques d'entreprises qui ont ainsi agi à l'extérieur de Luxembourg pour bénéficier de la fiscalité de Luxembourg qui est évidemment extrêmement avantageuse. Donc ça, c'est les Caïmans, vous voyez, les anciens confettis de l'ex-empire britannique qu'ils ont dû lâcher mais avec lesquels ils ont encore des liens très forts évidemment, parce que tout l'argent est capté dans ces petits territoires et il est ensuite envoyé à la City, à Londres, pour être retraités, blanchis. Alors après, il y a les États-Unis. Alors les États-Unis, c'est particulier, on voit qu'il y a les sciences économiques du monde, et il y a des États américains qui sont déparés, qui sont sur le sol, mais il y en a trois. Il y a le Nevada, le Nevada, c'est sur l'Ouest, vous voyez, la Zégas, le casino, ça peut servir. Il y a le Wyoming qui est aussi un paradis fiscal et judiciaire aux États-Unis et il y a un petit État sur la côte d'Est qui s'appelle le Delaware, le petit État américain, 930 000 habitants, 1,1 million de sociétés enregistrées dans l'Ouest. Parce que la fiscalité au Delaware est extrêmement avantageuse. 50% des entreprises cotées à la Bourse de New York à Rosse-Rite ont un siège dans le Delaware pour des raisons fiscales et judiciaires. On ouvre une société à partir de ce smartphone dans le Delaware, c'est très facile à faire, il y a des sites spécialisés pour ça, vous créez une société, ouvrez un gouvernement, personne ne fait rien, et vous cliquez, vous êtes actif, ça s'appelle comme ça, en finance, dans ce petit État. L'Olympique de Marseille, on va parler un peu floute, a été racheté il y a 3-4 ans par un milliardaire américain qui s'appelle Franck McCord, et un article de presse est sorti il y a quelques mois maintenant. J'ai suivi, je me suis récréé une holding de gestion de l'Olympique de Marseille, le stade et le bras vont se jouer à Marseille, mais la gestion administrative du club et financière du club se fait là-bas dans le Delaware par un holding implanté dans l'État de Delaware. Alors peut-être qu'un jour, on aura une affaire, un scandale, en disant mais comment ça c'est que l'Olympique de Marseille ne paye pas beaucoup d'impôts à la République française ? Je ne sais pas, peut-être que je vais vous les expliquer, mais peut-être qu'il faudra aller voir à l'écouter du Delaware pour savoir un peu ce qu'il se passe. Après, il y a évidemment la zone d'Europe, la zone d'Europe n'est pas des pourbues paradis fiscaux, on en a cité quelques-uns, l'Irlande, la République de l'Olympique, 12 et demi pour cent l'impôt société en Iran. Donc la filiale européenne de Google est implantée à Dublin pour ces raisons-là. La Belgique a quelques vertus, pas d'ISF, pas d'ISF et pas de droit de succession. Les Pays-Bas, les Pays-Bas sont spécialisés dans les sièges de holding, justement. La holding du groupe français Renault-Nissan a son siège, la holding est implantée aux Pays-Bas pour des raisons fiscales. Comme tout le monde le fait, si nous on ne le fait pas, on ne va pas disparaître. Mais la logique vicieuse que ça enchaîne en fait. Les autres le font si on ne peut pas avoir à mourir. Donc c'est ça qu'il faut casser, cette logique-là. Alors après, il y a Monaco, évidemment, Monaco qui a quelques vertus, vous le savez bien, la principauté d'Andorre, Hichtenstein, entre l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse, qui sont au cœur de ces trois États-là. L'Autriche aussi a quelques vertus. Bref, le Luxembourg, évidemment. Je ne peux pas oublier le Luxembourg qui est une plateforme, plateforme de l'évasion fiscale et de l'optimisation fiscale pour entrer l'expression politique dans l'Europe et dans le monde. Ça, c'est pour l'Europe. Et puis après, il y a la zone Asie. La zone Asie, tout le monde est encore moins regardant parce que ça commence à bouger un peu. L'État d'esprit change, en tout cas, l'opinion publique ne supporte plus. C'est scandale répétitif parce qu'on en a des scandales. Il y en a un par an. On a eu le Panama Papers, on a eu le Luxembourg, on a eu Offshore Leaks, on a eu UBS, on a eu HSBC, on a eu Kavisac. Bref, chaque année, il y a un scandale et on voit bien que ça n'avance pas à la vitesse de la quête. Mais en tout cas, l'opinion publique évolue, prend conscience de ce scandale et commence à s'engager un peu pour faire pression pour que ça bouge. Et donc, en Asie, c'est vraiment tout le cas. Et si vous vous souvenez quand le compte de Kavisac a été fermé en Suisse, il a été transféré, à Singapour. Parce qu'à Singapour, on ne parle pas trop où ça vient, on n'est pas trop curieux de l'origine du fonds, de l'identité du propriétaire. Et puis, il y a Hong Kong, également Hong Kong, qui est aussi une place financière très forte en Asie et à l'échelle mondiale. Voilà un peu la géographie et les paradis fiscaux dans le monde. Voilà la définition sur laquelle on devrait à l'échelle mondiale se mettre en accord tous. Et puis, les constats qu'on a pu faire au terme de ces travaux passionnants qu'on a menés. Et je me dis à chaque fois, je vais le répéter ici également, avant de mener ces travaux où j'avais des convictions. Maintenant, j'ai des certitudes et c'est pour ça qu'on continue à mener ce combat de manière à la salle pour continuer d'avancer parce qu'on a tous un peu la jouer là-dedans. Mais ça, Alain, on respectera dans la meilleure qui vient. Voilà, merci. Bien, madame, je suis très heureux d'être avec ce moment de débat politique avec mon frère. Éric. Alors, d'abord, il faut que vous sachiez qu'on fait une expérience personnelle assez remarquable puisque, avec mon frère, il y a 11 ans de différence, je suis le plus ancien. Et donc, quand j'ai guidé le gîte familial à l'âge de 19 ans, on n'avait pas dans les mêmes voies. Je suis d'accord ? On n'était pas dans les mêmes voies. Donc, on n'a pas vraiment été ensemble. On était séparés par la vie, le territoire. Et donc, depuis maintenant presque un an et demi, le bouquin est sorti en septembre 2016, on tourne ensemble. On commence à mieux se connaître, à connaître le déroule, le combleu, c'est très bien. et on a aussi, on a, on a, on a, on a pas, mais on a un coup. Donc, on a, on a parcouru la France, 70 communes, villes, 70 villes, 70 villes, 70 débats, une quarantaine de départements et c'est pas fini, c'est pour ça qu'on s'excuse, mais on est encore beaucoup demandés. Et il n'y a pas que les amis du parti qui nous invitent, on a même fait des tenues blanches de la France-maçonnerie, on a été reçus par l'évêque de Cambrai qui a réuni 200 personnes, des militants chrétiens, des prêtres, des bonnes sœurs, etc. Donc on rencontre pleinement même des patrons qui nous a mis dans le secret pour nous expliquer un peu le sujet. Il y a donc un impact sur le contenu de ce livre. Alors ce livre, Eric l'a rappelé, il est le fruit de commissions parlementaires, notamment celle qu'Eric a animée au Sénat, de commissions parlementaires. Moi je suis un peu tombé par hasard là-dedans parce que en 2012, quand s'installe l'Assemblée nationale, on met en place dans les commissions au suivant de la commission légitimité, donc la commission d'affaires étrangères, on met en place un travail pour la législature et donc une répartition qui se fait des visites, des voyages, des missions, des commissions et ça se fait pour rappeler de l'influence des groupes. Et à l'époque, en 2012, le ministre en place de la commission d'affaires étrangères était le plan de travail que le monde le groupe GDR, alors que nous étions deux représentants, la Cécile et moi, n'est-ce pas qu'il n'y a plus sur aucune mission à l'avenir. Pour compter mon ancienneté dans la boutique que j'avais fait valoir que je souhaitais un scandale, j'en ai parlé au président de groupe qui évidemment s'est agitée tout de suite, c'était un mercredi matin, le mercredi à 17h, la présidente de la commission qui était top qu'il a appelé l'État de Grigaud, m'appelle alors que j'étais sur le quai de la gare du Nord, il me dit « c'est une erreur, on s'excuse, etc. la preuve que tu dises de ce que tu veux faire. » J'y dis « dois-tu le dire maintenant ? » « Oui, parce qu'on va rectifier le temps c'est verbal du bureau de la commission de ce matin. Et on va ajouter une mission pour toi. » « Ah ben, je réfléchis une seconde, je dis « dans le fond, il s'occupe des droits fiscaux, nous sommes dans la main de l'eau. » Je dis « ben, les droits fiscaux. » Et c'est comme ça que je me suis retrouvé non en mission d'enquête, mais dans une mission et les missions à l'Assemblée, ça se fait avec un député de la majorité, un député de l'opposition. Là, ce qui est de majorité de gauche avec un accent circunflexe, mais je ne savais pas si j'étais dans la majorité ou pas, je n'étais pas ailleurs. Et elle me dit, elle me met dans un coin, elle me dit « ça, mais non, il n'y a aucun député de la droite qui veut travailler avec toi. » Je dis « bon, je ne joue pas là, je ne joue pas là, je joue aussi de la personne. » Il y en a qu'un, c'est du pont-iné. Encore, j'ai fait équipe avec du pont-iné. Ne criez pas, mais c'était un autre qui est au pont-iné. Et pendant six mois, on a fait les 20 pays que... que... et qu'on a fait l'émission, des entretiens, mais d'ailleurs, plus avancé, plus venez, plus rémédié. Un convoi, j'ai l'émission à l'émission. C'est moi, c'est pas toi. Donc, et voilà comment on a sorti un rapport. Et alors, ça n'a pas été dit, il y a les deux rapports vérités, avec la commission d'enquête, résilée par des gens de droite, et le rapport, comme on a fait avec Dubroyant, ils ont été votés à l'unanimité dans les commissions. À l'unanimité. Alors, avec des nuances, évidemment. Alors, on pourrait dire, c'est une bande de faux cul, peut-être. Mais, je peux vous dire que le sujet, il est transversal, et que même dans les représentants de la banjoie française, on s'inquiète quand même de se dérouler de la finance mondiale qui a pris le pouvoir. Et, bon, ça peut nous inviter à se dire qu'il y a possibilité de rassembler très largement sur le sujet, et que cette question, on ne l'a pas abordée. Pourquoi on ne l'a pas abordée ? Parce que l'argent, c'est une question de tabou. Et on croit que quand on a écrit dans un tract de... il faut en finir avec la domination d'argent, on a fait notre job. Vous dire à la fin, que je pense que non. Parce qu'on ne sait pas faire, parce que les gens, ils ne savent pas compter au-delà du prix du prison. Et là, on parle de dizaines, de centaines, de milliers, de milliards. Donc, on est un peu dans une situation compliquée. Et c'est peut-être pourquoi, je pense très franchement, que, pour moi, il y a deux questions qui se posent. Alors, nous, on a l'un des fonds, j'ai un peu d'expérience de militants, comme certains d'entre nous, de toucher à tout, de s'occuper de tout. Alors qu'il y a, à mon avis, deux grandes questions dans ce siècle. Trois. La domination de l'argent, la question de la paix, et la question du développement durable. Et l'argent et le développement de la paix, la question de la paix, le développement durable, ça pense. D'ailleurs, s'il y a des guerres, c'est parce qu'on vend des armes. Et s'il n'y a pas de guerre, on vend pas trop d'armes. Donc, il faut qu'il y ait des guerres. Ça peut paraître cynique, mais c'est aussi simple que ça. Jamais le surarquement n'a été aussi développé qu'à nos jours. Donc, on a fait ce rapport. Retiens bien. Alors, je dois vous dire que, de toute part, mon parcours de député, j'ai quand même fait 32 ans, 39 ans, c'est une raison. Je n'ai jamais été membre de la commission de finances. Parce que j'ai horreur des finances. Je suis un peu de la France Razuki, je ne sais pas lire à chèques. Mon conseil municipal, comme le budget, il y a d'accord, il y a des recastres derrière l'indemnité. Je parle en ancien franc, en euro, parfois en franc belge, d'ailleurs. Comme ça, voilà. Donc, je vais vous mettre ma lèche. D'ailleurs, je ferai un peu de gagneur à mon frère, qui est plus fatigué, des praticiens comme moi, pour vous donner quelques chiffres un peu compliques. Alors, donc, cette question de la négligeation fiscale, c'est quoi ? C'était quoi ? Il y a encore quelques temps, ça commence à évoluer. C'était une légende, c'était les deux types un peu riches qui prenaient leur part pour traverser la clémane et allaient planquer leur argent en Suisse. D'accord ? Après, c'était ça, dans la légende. Sauf, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'évasion fiscale, l'événement fiscal, l'optimisation fiscale, avec les nuances qu'il faut apporter, on y reviendra, c'est au cœur du système. C'est maintenant que la mondialisation qui s'est opérée il y a une trentaine d'années, la mondialisation financière, c'est au cœur du système. Parce que, nous, on a encore des schémas, surtout les plus anciens, des entreprises familiales, des entreprises, y compris nationales, ou européennes, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus que ces entreprises la cédée, c'est la finance qui décide. Il y a des MPO, il y a des hedge funds qui sont investis, tout ça, ça fait partie de l'argent qui circule dans l'eau. Or, l'économie réelle, ce qu'on appelle l'économie réelle, elle représente l'économie réelle, c'est-à-dire l'industrie, le commerce, et les services. Ça ne représente que 2%, ça ne représente que 2% des transactions financières dans l'eau. 98% c'est de l'optimisation, c'est de la spéculation. 98% Donc tout est stéculatif. Et c'est bien la raison pour laquelle nous sommes dans une situation compliquée. Alors ces questions, elles étaient des domaines qui en chargent par des ministères, les banques, les assurances financières, les ONG qui se sont mobilisés, il y a comme Attaque, le CCRD, Terre solidaire, Transparency, toute une série d'associations qui vont en s'attacher là-dessus. Par des journalistes qui commençaient à faire de l'investigation, je pense à l'inverse du CWO, qui commençaient à révéler ces tendances, et par des lanceurs d'alerte. On en a connu plein, parce qu'on a rencontré plein, qui ont un courage formidable, et qui en plus ensuite subissent, dans tous les cas, quelques exemples, qu'elles se changent sur l'eau. Mais ce n'était pas une affaire de masse. Alors nous, après ces rapports, on s'est vus. D'abord, je rappelle que ces rapports, ce travail qu'on a fait, le bouquin, on l'a fait souvent à permanence parlementaire. On s'est reconquilé d'un journaliste, parce qu'il faut mettre ça en termes faciles, accessibles. C'est Pierre Gontot, qui n'est pas plus bien avec moi aujourd'hui. Pierre Gontot, quand j'étais jeune député, il m'a taillé des costumes anticoménistes, j'ai un petit sort, etc. Et comme je suis judéo-chrétien quelque part, j'ai invité un jour où il est part en 13, je suis libre pour dire enfin, avec mon frère, il croit que je l'ai invité pour faire de la municipale de la ville de Saint-Alain. Et puis il tombait des nuits, il l'a fait, et puis maintenant, il parle un peu comme nous, pour le ministre, il parle comme nous. Parce que pendant un an et demi, on a travaillé sur le calme, ça se fait pour toi au gouvernement parlementaire, heureusement, je remercie pour le repas, parce qu'on n'a arrangé que les couscous, là-dessus, il y a un chrétien juste à côté et il y a une chaîne, il y a une chaîne de temps en quoi ? D'accord ? Donc c'est pour ça, pourquoi on a fait le bouquin ? Parce que les rapports gouvernementaux, vous pouvez y accéder sur Internet, à l'Assemblée nationale au CEDA, ça va vous faire 3 000 pages, même nous, on n'en passe pas sur le lit. Même nous, on ne passe pas sur le lit. Alors on s'est dit, ça va tout ce qu'on sait, on n'a pas à me populariser, ne pas à me rendre accessible pour notre combat, parce que c'est un des coeurs de combat, c'est ce qui a fait qu'on a fait ce bouquin, et qui est sur le fond, reste toujours d'actualité, parce que c'est un bouquin comme système scolaire, quelque part, pour la différence, et où on traite tout le dossier. Quand vous avez vu mon cas là, d'abord, jusqu'à la page 163, il faut prendre un peu de 35, on a un peu le 12, mais après, l'horizon se dégage un peu, et on voit un peu les choses d'une autre manière différente. Alors, rapidement, d'abord, c'est la question de fonds, à mes yeux, la finance, qui tient la finance. Et ça s'est accéléré, le Cap-Marne y a fait référence, on n'est plus du temps de la corbeille, au palais de briar, où l'équipe met la main, les agents de chambre, etc. Maintenant, on est, alors j'ai une finance, comme les décevues, parce que c'est le peu plus, y compris par des robots. La bourse, la bourse, on l'appelait la bourse française, d'aller dans la banlieue de l'eau, au plus près de la city, y compris par la qualité des câbles, des fils, la proximité, compte, dans la rapidité de la spéculation, 24 heures sur 24, dans le monde entier, avec les traders, et les traders, ça va s'arrêter, les traders, ça va s'arrêter, il n'y aura plus que Gérard Carlieu, qui viennent d'en licencier 3 000, les banques et les agents de chambre, 3 000 en deux ans, dont 600 à Goldman Sachs, et Goldman Sachs a supprimé 600 emplois de traîneurs, qui sont dans la bataille de la spéculation, pour les remplacer par 200 informaticiens de long vol, pour introduire dans les robots de l'intelligence artificielle, dans quelques temps, où il n'y aura plus de maîtrise humaine du tout. D'ailleurs, dans un de nos témoignages, il y a Jean-Michel Nolot, qui est un ancien banquier, qui est moindre dans notre cas, qui était même représentant pour les banques, comment ça s'appelle, à l'autorité de marché financier, qui écrit clairement qu'on devrait arrêter avec le trading haute fréquence, parce que c'est immétrisable. Il faut, pour deux minutes, de trading haute fréquence, qu'il faut, pour un contrôleur des impôts, de l'ordre de 6 à 7 points de boulot, pour contrôler les deux minutes. Donc, c'est un immétrisable humainement. Donc, c'est ça qui domine, et fait fonctionnellement, avec la clé, tous les cracks qui peuvent apparaître. Il y a des cracks en puissance qui vont arriver, avec notamment la tête étudiante aux Etats-Unis, et je vous en parlera. on est face à cette réalité-là. Donc, il y a une chance, et alors, on en compte maintenant, en mille secondes, en micro-secondes, le temps d'un grand oeil, c'était, il y a encore deux ans, 7000 transactions financières. Vous faites un grand oeil, 7000 transactions financières qui existent. C'est impressionnant. Et maintenant, on est en train d'aller, je ne sais pas le dire, vers le pico-secondes, c'est la période-là, avec le bon vin, qu'on vient de voir, pour le petit apéro. Le pico-seconde, c'est combien, Eric ? On était en nanosecondes, alors, en nanosecondes, c'est 10 puissance moins 9 secondes. On était à 0, 9,0, le bon vin, c'est le temps qu'il faut, qu'il fallait, pour faire les transactions financières. On est passé à la pico-seconde, c'est 10 puissance moins 12 secondes. On va de plus en plus vite. Et le temps, c'est de l'argent, mais on y a eu, ils traduit ça, effectivement, concrètement. Comme l'a dit le cadarrage, c'est plus les pigeons, le bon chiffre, on est dans ce monde-là. Donc, les technologies nouvelles ont envahi la maîtrise du marché financier. Et les ordinateurs ont rendu fou les marchés financiers. Donc, nous, les humains, eh bien, on dépend de ce système-là. On dépend de ce système-là. Donc, il faut quand même qu'on éclaire, qu'on s'éclaire dessus. Parce que, comme on dit, c'est un peu la question qu'on pose dans le bouquin, on est comme une poule devant un couteau quand on voit ce système. Mais, si on ne règle pas ça, si on ne s'y attaque pas, eh bien, basta, le monde va s'écrouler dans un canon. Et on n'est pas là, j'aime bien vrai, que pour nous, mais pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc, on est face à une réalité qu'il nous faut prendre vraiment à pas le corps. À pas le corps. d'autant plus que vous avez bien vu que les libéraux qui ont pris le pouvoir, les ultralibéraux qui ont pris le pouvoir partout, qui sont maintenant, d'ailleurs, les banques, Trump, c'est Goldman Sachs, chez nous, c'est Macron, c'est Rothschild, d'accord ? Les banques ont pris le pouvoir, l'argent sous-doit tout, le argent sous-doit tout. Et que le bouquin a pour but de se dire, c'est pour ça qu'on a fait le bouquin, c'est une affaire citoyenne. Si on veut s'en sortir, c'est pas une affaire citoyenne. Chacun doit pouvoir intervenir sur ce sujet. Et je reviendrai avec quelques propositions non exhaustives à la fin. D'autant plus que l'argent est un argent qui est de plus en plus de l'argent sale. Il faut savoir que dans la masse financière mondiale, il y a 40%, c'est-à-dire 80 000 milliards de dollars. 40% qui est ce qu'on appelle du shadow banking, c'est-à-dire de l'argent non contrôlé. D'abord, d'une part, on dérégule, tout partout, on dérégule, Trump dérégule, on dérégule le contrôle financier, on n'a dit aucune leçon de la crise de 2008. Et 80 000 milliards, 40%, c'est de l'argent qui n'est pas contrôlé. Et dans l'affaire du Brexit, on l'écrit dans le cas, alors que c'était en plein Brexit, on a reçu une hypothèse, nous, on a essayé des Anglais, on dit, je pense que c'est la figure, etc. qu'ils ont bien compris qu'il y avait de plus en plus, compte tenu de l'opinion publique, une maîtrise et un contrôle de l'argent, une exigence de transparence. Et eux, qui sont les rois du pétrole, si j'ose dire, de l'évasion fiscale, comme l'a dit Eric avec l'ancien empire britannique, avec toutes les îles, Bahamas, en prenant leur indépendance, il faut savoir quand même que le moteur essentiel de ces déroulants fiscales, c'est la cité de Londres, qui sont pour planquer toutes les grandes banques et autres, qui ont une indépendance de vie, la cité de Londres, et bien il faut savoir qu'à la cité de Londres, et c'est un combat non seulement fondamentnel pour la justice financière, mais pour des raisons morales. Nous sommes comptables que nos enfants, nos petits-enfants, ils ne peuvent être un monde pourri. Or, à la cité de Londres, on blanchit, on nettoie l'argent de la drogue, qui est un budget énorme, vous aurez remarqué d'ailleurs qu'il faut le faire quand même, que l'argent de la drogue, on va maintenant le mettre dans le calcul du PIB en France et en Europe. L'argent de la prostitution, l'argent du trafic d'armes qui ne fait que croître, l'argent des passeurs de réfugiés, des sociétés, c'est les sociétés qui passent les réfugiés, d'accord ? L'an dernier, c'est 3 milliards au chiffre d'affaires. Il n'y a pas que l'équipe qui passe localement l'idée, c'est un système financier. Donc, l'argent, mais il est pourri. C'est de l'argent pourri qui est blanchi et qui donne un peu de l'argent de l'emploi par le système bancaire qui est complètement mairie dans cette affaire. D'où, les filiales, vous avez vu, les plus grands membres dans nos entretiens des voies des responsables de banque. Je me revois à l'autre, on a rencontré les dirigeants de la BNP, notamment en BNP Paris-Basque, nous expliquant qu'ils étaient portes comme tout, alors qu'ils ont des filiales de partout, tout asimus, au carburant, etc. pour blanchir l'argent. Donc, et sur l'argument, si on ne fout pas nous, les autres fonds, on va se coller. Donc, parmi les dix, qui est un bien-étis qui conduit au chaos. Alors, donc, il faut vraiment qu'on s'en empare comme un combat politique d'éternel. Et le bouquin, on l'a dédié à nos petits-enfants, à nous, et à tous les petits-enfants du monde. Pourquoi ? Parce que c'est un combat d'une génération. C'est un combat de 25 ans. C'est pas un combat pour demain matin ou pour l'élection. C'est un combat de 25 ans. Et, pour laisser le grand changement, d'ailleurs, Warren Buffett, l'un des milliardaires, les plus grands milliardaires d'un bio, qui n'a rien à voir, aucun lien de parenté avec Marie-Joh, bien sûr, le Warren Buffett, il avait déjà 10 ans à la télévision américaine, qu'on s'attend, d'ailleurs, pour le passage, que ça serait à payer proportionnellement plus d'un coût que lui. Et il a dit une phrase qui est, je ne vais pas dire strict aux insultes, mais qui est, nous sommes, en grand journalisme, nous sommes dans une période de guerre des classes. De guerre des classes, on a dit de guerre des classes. Nous, on dit l'une, on se peut le dire de guerre des classes. Et c'est ma classe, celle des riches qui est en train de la gagner. Ça, c'est bien qui est en train de la gagner. Mais les gars, ils l'ont gagné. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont gagné un match, qu'ils ont gagné le championnat historique et que les conditions doivent être créées pour reconquérir, à partir des idées de transformation sociale, ce qu'on voit, et ça veut dire s'attaquer à la source qui est l'argent. Alors, il a dit, ce qu'il faut, c'est la transparence. Il y a des combats qu'on a avancés dans notre bouquin. Et je pense que, alors évidemment, ça avance, tout doucement. L'opinion s'en va pas. Il y a des émissions. Mais les faudeurs vont plus vite que ceux qui, comme nous, essaient de réguler la situation. Ils trouvent d'autres solutions. J'ai parlé des technologies tout à l'heure. Donc, il faut prendre des mesures fortes. Ce que ne veut pas le faire, ne veut pas faire les dirigeants de ce pays, quels qu'ils soient d'ailleurs, qui se sont pliés à l'administration d'argent. Par exemple, il y a ce fameux Véron de Bercy. Véron de Bercy, on a failli le faire sauter dans les débats au Sénat et à l'Assemblée. Sauf quand même qu'on a des moments où ça dure depuis un siècle le Véron de Bercy. Depuis un siècle. En gros, le Véron de Bercy, c'est quoi ? C'est que tu peux tricher fiscalement, et que la justice ne peut pas nous saisir pour attaquer. Il ne peut pas attaquer en justice un gars qui a triché, qui a fait une évasion fiscale. la décision revient au ministère du budget, à son ministre et à une commission ad hoc. Et c'est pourquoi, normalement, c'est Jérôme Cahuzac, ministre du budget, qui peut mettre en justice Cahuzac-Gérôme, mais personne ne peut. donc, c'est ça la réalité. Donc, ce Véron de Bercy, l'inexie, c'est une exception française, il faut maintenant que cette question-là soit transparente et prise en cause par la justice. D'ailleurs, ils ont lancé une récupération dont on fait grand cru, parce que quand on a interrogé les ministres, les guerres et les autres, ça va, ils faisaient grand cru sur les 2 milliards, 2 milliards qui sont rentrés, parce qu'ils ont eu peur, mais il s'agissait d'argent planqué en Suisse, essentiellement, les types, ils ont commencé à prendre peur, leur grand-père aient planqué d'argent en Suisse, ils sont derrière la cellule de dégrissement, c'est qu'ils appelaient ça comme ça, bien sûr, la cellule de dégrissement pour aller régulariser leur situation. Mais le fond, il n'est pas là, ça c'est pideux, l'argent planqué en Suisse par les légitimes d'anciens, ça n'a rien à voir. Le problème n'est plus le mal avec des transferts et des entreprises, tout ça, qu'on explique dans le monde. Donc, on a lancé l'idée d'une nouvelle loi de séparation, d'un loi de séparation de l'Église et d'État, il faudrait ensuite la loi de séparation de la finance et de l'État et de la puissance publique. Il faudrait absolument, et c'est une bataille qu'on souhaite faire en scène. Parce que, il y a le fameux pantouflage qu'on dénonce dans le bouquin, on est contre le pantouflage, c'est de plus en plus une réalité française. Vous avez Bruno Brézard, Bruno Brézard qui était le patron du 13 ordres en France, il est un poste culpé, le premier poste après le ministre des finances. En général, il faut un mandat de trois ans, au bout de deux ans il s'est tiré, il est dans un fonds franco-chinois dont on n'est pas son taux parrain, si je ne m'abuse, pour tout vous dire. Alors, connaît-lui toutes les ficelles du système fiscal français qui va apporter ce service-là au groupe financier. C'est absolument inéditif, ça devrait être interdit. Ensuite, en faisant le bouquin, notre ami Ganton qui est un journaliste à qui nous disait à chaque fois qu'on s'est misé, vous avez l'envie de faire un bouquin, mais vous avez près de 150 solutions dans vos rapports et des solutions plus ou moins grandes, dont celle quand même de renforcer les services fiscaux. On a supprimé 10 000 emplois à les services fiscaux depuis 4-5 ans et donc il n'y a pas égalité entre les services des ficeurs des finances et les contrôleurs des finances et puis les petites et les grandes entreprises. En général, ils ont offert 13 contrôles par an, les contrôleurs, minimum, 13, et on leur donne ce chiffre-là. Mais s'il doit, il s'attaque au groupe total, le propre club qui est contrôleur, il y a tout juste un informaticien et pas toujours avec lui, il se retrouve devant un bureau où il y a 10 mecs devant lui, des experts comptables, des avocats fiscalistes, etc. Le type, il abandonne tout de suite parce qu'il a d'un fond de 10 ans, il ne fera jamais ses 13 contrôles. Donc, il va chercher le coucher du coin, le manger du coin et puis voilà, comme ça, il a fait son contrôle. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça la réalité. Alors, il nous disait toujours notre ami, il dit, le problème, il est mondial et vous n'avez pas de solution mondiale. Et c'est là qu'on a la loi de fait. C'est venu comme ça après une nuit un peu jaune. l'idée de la COP fiscale. La COP fiscale, c'est bien, il y a la COP en niveau mental, ça a un mérite. Parce que pour l'instant, ce sont les financiers qui dominent, qui décident. Avec la moitié des pays, notamment les pays du Sud, qui n'ont pas de vente au chapitre. C'est le G20 qui décident. L'OCDE, l'OCDE, c'est l'enquête de pays. Alors que c'est une affaire mondiale. Donc on a dit que si on fait une COP, il n'y aura pas seulement les banquiers, les gouvernements, il y aura représentants des assemblées, il y aura des ONG, il y a plein d'ONG qui se lue de cette question, des syndicats, etc. C'est très trop le problème, ça viendra à problème de partager. Et donc cette idée de la COP, qu'on a lancée quand même en septembre 2016 dans le bouquin, nous sommes les détenteurs de l'idée, quand même, on ne réclame rien du tout, on ne réclame pas de la question de la hauteur, elle a quand même lancé très vite. parce qu'elle est reprise par le Conseil économique et environnemental à la fin de l'année 2016, à tout cas presque à l'unanimité. Elle a été comptée majoritairement à l'Assemblée nationale, c'est pourquoi il était dans l'Union aussi à l'époque, le 10 février 2017. Et elle vient d'être cautionnée par le Parlement européen sous proposition de notre avis de l'IAREC, et elle vient au Sénat le 7 mars. Donc voilà une idée qui est née dans ce livre, nous en sommes parfois un peu fiers, mais en tant que militant et réputationnaire, et à l'un de temps, elle commence à être, l'idée commence à l'adopter. Et comme le disait notre ami Lackels, l'un des deux barbus, quand une idée s'empare des masses, elle devient une force intérieure. Donc, il faut faire soutenir cette idée. Elle est même. C'est vrai. Je renvoie au vote unanime des rapports. C'est indénable de ne pas exiger qu'il y a un contrôle mondial. C'est une question mondiale, c'est une question d'avenir de la société mondiale. Alors, pour terminer, parce que je ne veux pas être trop long, j'ai plein de choses à vous dire, mais je vais tout ouvrir. Que faire ? Comme disait Lémy, que faire ? Alors, c'est souvent la question qu'on vous pose dans les réunions. Que faire ? Tous les gens qui sont de bonne volonté, pas seulement ceux qui pensent comme vous, parce que je suis chrétien, en conclusion, on dirait un peu si ce n'est pas. Que faire ? Déjà, on est tous dans une banque, et l'argent des banques, on ne fausse pas être des banques. L'argent des banques, c'est notre argent. Quand on a les choix complètement tort, c'est notre argent. Est-ce que on gère bien notre argent ? À nous, peut-être, mais l'argent de la banque, on a notre mot à dire. Moi, dès que j'ai été avec l'Humaire, j'ai des urbains, je ne vous les ai pas... J'ai été contacté par trois banques locales qui font des assemblées générales. L'assemblée général, le mutualiste, etc., même des membres du mutualiste. Parce que c'est la petite voie, etc. Alors, je suis allé, en tant que maire, les accueillir, pourquoi ils n'allent plus trop, mais... Parce que je dois faire un éméros gentil, sauf donc un comique. Alors, je vais à l'Assemblée générale, d'après, il y a un monde fou. 400 mecs, je vois des concours là-dedans. 400 mecs, le premier éméros, il faut avoir le crédit agricole, qui a des... En avant. Et puis, comment ça se passe ? D'abord, il y a un monde fou. Alors, je dis, pourquoi il y a un monde fou ? Je l'ai compris tout de suite. Il y a une loterie, avec des écrans plug, etc., tout de suite. Et puis, il y a un buffeur, à venir dire. C'est toi qui payes, quand même. Mais lui, il te présente ça comme si c'était bon. Et puis, tu as un mec de la région qui vient faire un bilan de 5 minutes financiers, tu comprends rien. Tout le monde est d'accord. Ensuite, on change le statut, tout le monde est d'accord. Pas un autre. Il n'y a pas un mec qui va lever son nom, il se va remettre. Pourquoi, vous, monsieur le crédit agricole, vous avez pris des filières de loi d'amort ? Personne. On ne s'en occupe pas. Et normalement, c'est des réunions statutaires. On ne s'en occupe pas. Même les vénères militants loupent. Parce que c'est un truc un peu à part. C'est un truc un peu à part. Donc, il faut peut-être qu'on commence à se régler de ça. Ensuite, deuxième chose. Deuxième chose. Si l'argent actuel qui circule, c'est 98% de la spéculation, ça veut dire que quand il y a des boîtes qui changent de financement, d'administrateurs, les LPO, etc., c'est de l'argent qui vient et qui est basé souvent dans les paradis fiscaux. Les syndicalistes, ils ont des comptes à demander. Ils ont des comptes à demander. Dans 80% des boîtes, il y a des comptes à demander. Est-ce qu'on fait ? Nogal McDo, on donne l'exemple de McDo, on l'en fait. McDo, le McDo de la région de Paris, le ministre de France, où est-ce que nous restons le ministre de France ? Ils sont gérés par la Conseil de l'Ontario. Et il n'y a pas de syndicat, ils ont créé un syndicat, CGT, ils ont eu un comité d'entreprise, premier comité d'entreprise, le conseil de l'Ontario des comptes, le petit fils des comptes annuels, le patron du directeur, et il y a un gars du syndicat, il dit mais il n'y a pas de participation aux bénéfices. Ah, il n'y a pas de participation aux bénéfices, il n'y a pas de bénéfices. Évidemment, dans le système, on dénonce, dans le bon cœur, tout ce qui est déficitaire reste en France, et l'argent va au Luxembourg. Puis maintenant, alors ça va au Luxembourg pour être valorisé. On explique tout ce système le plus simplement possible comment ça marche. Donc les Indicatrices ont quand même des comptes à demander. Ensuite, ils ont une faille ces grands groupes qui trichent. On a rencontré les députés travaillistes et moi conservateurs, chacun les sien. Lui est une travailliste et moi des conservateurs en Angleterre. Et ils ont emmené une bataille au Parlement anglais parce que là-bas, les grands groupes d'IKEA, Amazon, etc. Et ils ne payaient pas les payer aucun d'un. Aucun d'un. Donc ça a quand même régulé un peu dans le monde anglais. Et ils ont fait deux missions en cas. Les grands tabloïdes anglais qui ont la spécialité des scandales, ils ont commencé à dénoncer tous ces grands groupes et puis ce qui se passait. Du coup, il y a des usagers, notamment les usagers de Starbucks, qui se sont groupés pour boycotter Starbucks. Et bien, Starbucks, ils commençaient à prendre... il ne se rendait même pas aux commissions banquettes, il s'est rendu aux commissions banquettes. C'est Margaret Hodge qui nous explique dans ce cas. Et il a dit « On va commencer à payer quand même des invos. » Comme d'ailleurs MacDo. Parce que comme MacDo, en France, ça a créé des émotions dans la presse avec qui est témoigné aussi. Eva Jolie qui est une avocate. Ils ont été rattrapés par Bercy qui les a convoqués. Alors, ça va être auquel est vrai. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'allez pas d'un gros. Ce n'est pas normal. D'ailleurs, vous devez un milliard trois. Il est toujours vers un milliard de Bercy. On négocie. Et ça, c'est terminé à 350 millions pour le milliard trois. D'accord ? Ok ? Je reviens à Starbucks. Du coup, Starbucks a bougé à rentrer. D'ailleurs, nous, comme des cons, on est un peu sectaires sur le sujet. On part faire un débat à l'ouvre au début de nos périques. 5h15 du matin, Gare Saint-Lazare à Paris. Pas un bistrot nouvel sauf Starbucks. On s'est privés de café là-dedans. On s'est privés de café par respect parce qu'il faut qu'il y a. Bon. Alors, ensuite, ensuite, dernière chose. Et après, je termine par deux citations. Dernière chose, c'est les collectivités, les hôpitaux publics, les mairies, les départements, etc., font ce qu'on appelle des appels d'offres. Vous faites des appels d'offres pour des chantiers, pour des services, pour la cantine, les repas de cantine, etc. On doit faire des appels d'offres. Et dans les appels d'offres, on a intégré ces dernières années une clause sociale. Je vois, nous, vous met, par exemple, si il y a un chantier, pour l'instant, j'ai un chantier de centre-ville, on a imposé qu'il y ait des types de chômage qui soient insérés dans le chantier, etc. On commence aussi à insérer des clauses environnementales. Moi, par exemple, j'ai introduit, j'en avais marre, avec des juristes à la mairie, me cassé les pieds, me disait, c'est pas possible, c'est jamais possible avec des juristes. Donc, j'ai demandé que, je n'ai rien de chérachien, mais, admettons, je prends l'exemple de la pomme. Vous donnez un dessert en dessert de pommes aux gosses. Moi, j'ai 1500 enfants qui mangent à la cote. Scolaire. Alors, ça ne sent pas vous-même le dessert. Donc, j'ai fait un appel d'offres. J'ai fait un appel d'offres. Ben, si, et moi, j'ai mis comme clause qu'une fois par mois, les enfants, au fond du producteur, doivent pouvoir aller visiter d'où vient la pomme. D'accord ? Le vercher. Hein, si on en connaît l'arrière, on ne s'y en avait, mais le vercher. Donc, tu mets ça dans l'appel d'offres si c'est un mec d'Andalousie qui a gagné le marché, ils doivent commencer à prendre des avions pour consulter les élèves. Vous êtes d'accord ? Ok ? Quand j'ai fait ça, je suis préféré, vous pensez que vous, je pense oui. C'est vrai. C'est vrai. Et là, maintenant, j'ai introduit, j'ai introduit, alors là, ce préféré dit que c'est compliqué, mais je l'ai introduit, je vais l'annoncer, qu'on doit savoir, pour toutes les entreprises qui travaillent avec l'Amérique, certainement, ou l'un de l'autre, je ne sais pas, d'accord ? On doit savoir la clarté et la transparence où je trouve bien les fonds qu'ils utilisent. Donc, il suffit de mettre ça, ça fait que le débat devient un débat général. On en débat dans les conseils municipaux, etc. Il faut que cette question, elle devienne être une question de masse, à tout propos, et s'appuyer, et s'appuyer avec les ONG qui travaillent bien la différence. Et je termine là-dessus. Par exemple, l'idée nous est venue, il y a la rouge sur le dos avec le bébé sur les bras, parce qu'il y a le bonheur. J'ai lancé l'idée, ça c'est pas un gros cas, je le fais dans les rencontres qu'on avait avec les ONG, notamment quand on avait été convoqués par mon évêque, nous avions quand même 200 personnes dans une salle. J'ai lancé l'idée, parce que je suis président de la glo, dont le siège est au puits d'Arenvers, si vous avez entendu la trouée d'Arenvers, c'est juste à côté, Paris-Aubé, on a un ancien puits qui est devenu maintenant un lieu technologique, puisque c'est créatif, avec le cinéma, c'est là qu'il a été fait, le film de Vélie, en fait, à l'université par l'ancienne, on travaille sur l'image numérique, d'accord ? Et j'ai eu l'idée, et je vais le faire, parce qu'avant nous, je fais un truc, j'ai le envie de faire, de faire un contre-sommet de Davos, à Arenvers, sur les questions de l'évasion fiscale. Donc il y a une réunion, une première réunion, jeudi, où tous les cathos, où tout ça, tout le monde vient, où toutes les organisations viennent, on va faire un lieu où il y aura des débats, des bouquins, des conférences, des files, etc., à quelques jours de Davos, Davos, c'est les montagnes enneigées, chez nous, c'est le trou noir d'ancienne fosse d'Arabbeère du Charbon, et ça va très bien dans le sens, et un jour, le trou noir reprend le dessus, sur le trou blanc. Deux citations, pour donner une fois, sur les montagnes. Deux citations, et de faire un fait là, parce que je vais manger un petit peu des oeufs, moi, la laisse. D'ailleurs, nous, qui sommes des réunionnaires, on aurait dû m'écouter ces mecs-là, qui sont des affrontes, presse du fascisme, mais de nous citer, Henri Ford. Henri Ford, c'est quand je vais le retrouver, au début du 20ème siècle, qui a fricoté avec Hitler, parce que l'argent n'a pas un d'euro. Écoutez ce qu'il disait, si on avait mis ça dans les comptes du congrès, peut-être qu'on aurait l'avancé, j'en parle au moment, on aurait dû m'en. Écoutez ça, il en a écrit, il a dit, je le dis, c'est une assez bonne chose que le peuple de la nation ne comprenne rien au système bancaire et monétaire, virgule. Car s'il était conscient de comment les choses fonctionnent, virgule, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin, fin de citation. Et c'est quoi il parle, mais. Et une deuxième, que j'ai d'ailleurs mis un jour sur une carte de vœux de député, je m'étive dans les citations, même si on dit parfois que les citations, c'est des béquines des imbéciles, mais bon, peu importe, ça en est une autre. Alors, la rencontre est celle-ci, elle vient de Sœur Josia Stampe, elle date de 1920, comme le parti auquel elle fait partie, qui était directeur de la banque d'Angleterre et qui était la deuxième fortune du pays, à l'époque. Et qu'est-ce qu'il dit ce garçon ? Je cite. Le système bancaire moderne fabrique de l'argent à partir de rien. Point. Même aujourd'hui, il y a le bitcoin. D'accord ? Ouais. Ce processus est peut-être le tour de dextérité le plus étonnant qui fut jamais inventé. Point. Les banquiers possèdent la terre. Il prend l'hypothèse que les banquiers possèdent la terre. Point. Prenez-la leur, prenez-la la terre. Mais laissez-leur le pouvoir de créer l'argent et en un tour de main. Ils créeront assez d'argent pour la racheter. Et il ajoute « Ôtez-leur ce pouvoir et toutes les grandes fortunes comme la mienne disparaîtront et ce serait bénéfique car nous aurions alors un monde meilleur et plus heureux. » Fin de citation. Merci. On va laisser aller à manger quand même. Moi j'ai mangé pendant qu'il parlait. Lâchement. Mais bon voilà. C'est pour ça qu'on est deux. C'est pour ça que vous me faites dès que je viens de débattre ça va être deux, on n'y a rien. Oui, un truc et je viens de préciser sur les commissions d'enquête c'est quand même pas rien. On peut entendre qui on veut. Je veux dire on n'invite pas les gens. Les gens sont convoqués. Vous voyez ? Donc ça c'est quand même quelque chose. Et quand les gens sont convoqués au début de l'audition le président de la commission d'enquête fait lever la personne lui fait prêter serment comme on le ferait au tribunal. Quand on le prend la main droite en disant « Je jure, vous donnez la vérité, blablabla ». Ça veut dire que les propos tenus sous commission d'enquête ils sont attaquables en justice s'il y a par Jules. Je dis ça parce que vous avez peut-être suivi la frère Oudéa à un moment donné. M. Oudéa ancien inspecteur général des finances. Vous savez qui est le plus gros employeur des inspecteurs des finances en France ? C'est pas merci. C'est la BNP pari-bas. Parce qu'ils sont bons les gars. L'ancien PDG de la BNP pari-bas c'était donc Oudéa à un problème contre l'auditionnaire. Lui aussi ancien inspecteur général des finances. Voilà. On a une bonne administration financière. Si on la met à servir l'intérêt général elle va faire des buts de boulot. Et là le problème c'est qu'ils vont servir l'intérêt de la finance. Voilà. Ça c'est pour la parenthèse. Et donc M. Oudéa le 17 avril 2012 devant la commission d'enquête a expliqué que la Société Générale n'avait plus aucune activité au Panama. Voilà. Il s'est passé ce que vous savez. Avril 2016 Panama Papers l'émission d'Élise UIC cache investigation. D'ailleurs j'interviens je suis interrogé et on apprend que la Société Générale a toujours des activités au Panama. Évidemment on ne s'en a fait qu'un tour. Je me dis comment ? Le lendemain le mercredi avril en début de séance on fait son appel des rappels au règlement. On pose une question qui n'a aucun rapport avec l'ordre du jour fixé. Je lève la main dans l'émission je pose la question voilà hier soir sur France 2 l'émission d'Élise UIC on apprend que la Société Générale a toujours des activités elle a créé les 849 sociétés urgences au Panama alors que le 17 avril 2012 sous le serment M. Générale avait déclaré que sa banque n'avait plus aucune activité au Panama. On n'est pas un tribunal et la commission d'enquête n'existe plus en 2016. La commission d'enquête c'est 6 mois et pendant ces 6 mois on ne peut pas opposer le secret fiscal au rapporteur que j'étais. J'aurais pu aller à Merci demander des documents on ne pouvait pas s'opposer à ça. Mais une fois que la commission d'enquête n'existe plus elle n'existe plus je n'ai plus il y avait le pouvoir. Mais j'ai quand même interpellé le Sénat afin que le bureau du Sénat qui est le seul à pouvoir statuer là-dessus transmette le dossier de J. Générale à la justice. Évidemment ça a semé un peu la bactérie. Il y a eu un trouble. Oh là là qu'est-ce qu'on fait de ce truc ? Donc le bureau a été saisi officiellement par la présidence du groupe Eliane Assassin qui a fait un courrier en demandant que ce soit que vous avez dit la situation de J. Générale au regard de ces déclarations. C'est grave quand même. Mentir à la République c'est grave. Il y a eu un débat au bureau du Sénat mais les débats ne sont pas publics. Je sais qu'il y a eu un débat il y a eu un vote donc cinq personnes étaient favorables à ce que le dossier soit transmis à la justice mais une vingtaine d'autres ont dit non c'est pas possible. Donc le Sénat a capitulé devant M. Houbert. Et j'ai appris ça c'était deux ans un an et demi après l'obétition. L'administrateur du Sénat qui m'a accompagné dans les travaux M. Pauvise. Il dit M. Rapporteur est-ce que vous êtes au courant que M. Houbert a adressé un courrier au président du Sénat ? J'ai dit non. Il avait adressé un courrier au président du Sénat parce que j'avais eu l'audace d'auditionner Jérôme Kerviel. On avait auditionné Jérôme Kerviel pas sur son métier pas sur son affaire sur son métier de trader on a bien expliqué le trading on voulait avoir un éclairage d'un professionnel donc on a auditionné Kerviel au Sénat vous imaginez M. Houbert était confusqué donc il a adressé un courrier au président Rappel à l'époque c'est un courrier qui date de octobre 2013 et j'apprends à l'extend du courrier par hasard par l'indiscrétion de ce administrat du Sénat j'appelle le cahier du président j'ai la directrice du Cahier voilà Madame Madame Jourdan j'ai appris qu'il y avait un courrier qui m'était adressé dans le suivi auprès du Sénat est-ce que vous confirmez je me renseigne M. le Sénat je reviens vers vous et je reviens vers moi le lendemain pour me confirmer qu'effectivement il y avait eu un courrier on était en janvier 2014 du coup des Madame est-ce que je pourrais avoir une copie de ce courrier parce que je suis un peu concerné j'ai interrogé mon collègue présent de la commission d'enquête lui non plus n'a pas reçu ce courrier enfin c'est quand même un peu curieux mais attendez je me renseigne je ne comprends pas ce qu'il se passe là donc elle me dit on vous envoie une copie du courrier par un courrier interne du Sénat j'attends deux jours trois jours demi-jour toujours pas de courrier je rappelle en roussant un peu le ton écoutez Madame j'ai toujours pas ce courrier je ne comprends pas il y a des dysfonctionnements vous savez alors vous êtes sûr que s'il y a un truc qui marche bien c'est là c'est le courrier interne donc j'insiste un peu je reçois le courrier copie deux ans après et c'était un courrier loup qui s'adressait à M. le Président du Sénat en disant M. le Président au nom de mes 54 000 collaborateurs j'ai voulu adresser ce courrier au Sénat comment la haute assemblée peut-elle auditionner M. Jérôme Kerviel condamner blablabla et ce courrier je ne l'ai pas reçu moi je l'ai vu en copie parce que j'ai appris qu'il a existé et je me suis arrangé pour l'avoir qui est-ce qui dirige le Sénat de la République s'est couché enfin c'est ça on a tiré l'oreille du Sénat c'est pas bien d'avoir auditionné M. Kerviel on est dit jusqu'où ça je vais essayer j'ai la réponse de BF qui a répondu un truc convenu mais j'ai le courrier vous verrez il est précieux elle est où l'influence c'est gravissime donc il a prêté serment il a menti à la République et on lui a fiché la paix on lui a fiché la paix voilà s'il y a des questions on va peut-être échanger quelques propos n'hésitez pas si vous en avez à poser la question n'hésitez pas alors je vais faire circuler le micro il avait demandé en pleine commission s'il pouvait demander l'avis du public s'il pouvait mettre un joker justement sur ces trucs c'est scandaleux scandaleux il n'y a jamais été poursuivi merci que c'est passionnant tout ça on lit mais c'est encore mieux d'entendre en même temps ce que je voulais dire c'est je réfléchis comment on peut faire ce qu'on vient d'apprendre enfin moi j'ai lu là-dessus mais comment peut-on faire dans la période urgente aujourd'hui pour faire le lien entre ce qui se prépare en particulier par rapport à l'ensemble des services publics et plus particulièrement là dans la dernière période par rapport à la production parce que quand alors ça fait une vision au départ par rapport à la dette mais je pense qu'il y a réellement un travail urgent à faire pour que il y ait vraiment une entraide solide auprès de nos camarades je crois enfin tous ensemble les chevaux je crois que comment faire pour dire voilà les milliards de temps en temps il y a un indépand de temps en temps en télé alors il y a toujours un représentant de Gauche et en général trois ou quatre macronistes en face mais ce qui est terrible c'est qu'on n'a pas à donner là encore au niveau où il fallait ce problème d'évasion fiscalière t'as cité lise c'est que de s'émission en général c'est que de s'émission ça fait du bruit le lendemain le lendemain mais s'est oublié il y a toujours voilà je vais dire un mot dessus effectivement tu as raison aujourd'hui tout le monde connait le problème tout le monde connait le problème alors on a un peu continué les lanceurs d'alerte les scandales les organisations qui ont fait ce travail c'est pas c'est pas les gouvernements qui ont fait ce travail on court toujours derrière si aujourd'hui par exemple on a créé la haute autorité pour la transparence de la vie publique c'est après la verticalisation d'accord donc on est toujours derrière Alain disait les fraudeurs ont toujours un tour d'avance voire deux donc il y a des scandales il y a de l'émotion entre 3, 4, 5 jours et puis ça disparaît les derniers en date c'est les parlais qui est-ce qui en parle encore qui est-ce qui en parle c'est des milliards c'est des cabinets et on est dans les paradis fiscaux donc c'est une action politique de fond qu'ils remenaient ce combat n'est pas partagé vous avez bien compris parce qu'il y a des intérêts de majeurs la finance tient les états et je vais vous expliquer comment c'est une version qu'on a en tête mais qui se fait de plus en plus donc on est tous en passe les plus nombreux les citoyens il faut être conscients il faut partager porter la connaissance c'est le sens de ce bouquin on s'est dit on ne peut pas rester avec ça dans notre tête il faut partager vulgariser populariser cette campagne qu'on fait un an et puis avec un vrai plaisir le même plaisir à chaque heure voilà pour expliquer partager et déclencher quelque chose dans la tête des gens ce qu'on vit n'est pas fatal tout ce qu'on vit c'est au nom de la dette au nom de la dette alors je vais dire un mot sur la dette dans les librairies depuis que le bouquin est sorti on est souvent en voie-là d'étagères d'un auteur qui s'appelle le François Langlais c'est formidable quand je vous prononce son nom je vous oserai de la race anglais c'est la même clameur qui se lève à la salle c'est vous dire l'impact qu'il a à la commune mais c'est l'impacteur tout le monde le connait il est plus chaud que nous encore et monsieur Langlais qui a la parole sur le service public avec nos sourds pour expliquer qu'il y a plus d'argent que la France vit au-dessus de ses moyens que les 35 heures c'est plus possible que les 5 semaines elles n'ont jamais c'est plus possible les aristocris l'hôpital ça n'est plus possible la France vit au-dessus de ses moyens parce qu'il est à la tête mesdames et messieurs la tête non explique lui qu'un bébé qui naît aujourd'hui en roulère là il a 31 000 euros de dette sur sa tête le bébé il n'en sait rien il n'en est pas responsable malheureux il arrive au monde il n'a pas salé sa première couche que déjà il y en était à cause de qui ? de ses parents de ses grands-parents peut-être arrière-grands-parents qui ont voulu les congés payés qui ont voulu avoir accès à la santé au logement à l'école à la vie c'est à cause de ces gens-là que ce bébé est endetté aujourd'hui mesdames et messieurs vous mesurez ça ? alors nous dans le bouquin on explique chaque année qu'il y a entre 60 et 80 milliards d'euros d'argent qui se part pour ne pas participer à la sénarité à la société alors 60 prenons 80 milliards je prends la prochaine autre certains disent qu'il y a des bases il y en a qui vont jusqu'à 100 milliards allez on va prendre 80 il va être raisonnable il y a 800 000 naissances par an dans ce pays c'est bien alors ça c'est une division que même à la banquette c'est faire vous divisez 80 milliards par 800 000 naissances vous avez dit que chaque bébé qui est au monde il a 100 000 euros de crédit sur son compte alors on fait un petit relevé de compte 100 000 moins 31 000 seul le créditeur 62 000 voilà comment le bébé qui est né aujourd'hui commence sa vie dans ce pays voilà j'aimerais bien que ce que l'on est et que tous les autres les spécialistes les 20 experts qui tournent sur France 2 sur l'Europe 1 sur RTL sur France 2 partout les maires qui expliquent qu'il n'y a plus de sous ils expliquent ça aujourd'hui si si il y a de l'argent il y a de l'argent quand est-ce que l'état s'y attaque la pôle la répétition de la richesse il n'y a que l'impôt qui peut réguler ça quand on n'en a pas d'impôt c'est insupportable c'est insupportable donc voilà donc la dette ça fait quelques années que ça me tourne le pire quand on discute du budget au Sénat on reçoit des documents comme celui-ci donc on regarde les différents comptes de l'état première dépense alors le budget de la France c'est 300 milliards 300 milliards d'euros en recettes et 370 grosso modo en dépense donc 70 qui manquent donc il faut l'emprunter sur les marchés financiers je vais dire après et donc chaque année premier budget de dépense c'est 50 milliards d'euros dépense d'éducation tant mieux pour que ça soit c'est important l'éducation et le deuxième poste de dépense c'est ce que c'est ? les intérêts les intérêts de la dette les intérêts de la dette c'est pas le capital c'est les intérêts d'accord ? donc sur le chiffre 2017 ce document qu'on a eu de Bercy voilà je vais retrouver le chiffre ça va vous m'attendez un peu c'était 45 milliards charge ça s'appelle la charge de la dette il y en a qui appellent ça le service de la dette sans dire non le service le service de la dette vous avez payé vos dettes charge de la dette 2016 44,5 milliards projet de la finance 2017 prévu 41,8 en fait on a payé plus donc la deuxième fois de l'éducation c'est les intérêts de la dette alors on se dit il faut arrêter d'emprunter mais non non l'an dernier la France a réemprunté 185 milliards d'euros et cette année 2018 on a voté ils ont voté parce que nous on a voté 195 milliards d'euros qui seront empruntés sur les marchés financiers qui sont les marchés financiers ? vous entendez la radio les chroniqueurs et les économistes les marchés financiers se portent bien les marchés financiers sont inquiets le marché financier elle s'y arrive elle s'y arrive comme si on parlait d'une personne mais c'est qui ces marchés financiers ? c'est des fonds d'investissement c'est des fonds de pension c'est des banques c'est ouvert c'est ces gens-là qui prêtent à la France parce que jusqu'en 1973 c'est la Banque de France qui finançait l'État français à 0% d'accord ? et j'en dis à l'époque les dirigeants de l'époque c'était Giscard président non, pardon Poupidou Poupidou pour être extra-child Giscard des islamiens des finances tous ces gens-là ont mis en l'œuvre pour arrêter que les États soient financés par les banques centrales ça génère de l'inflation c'est pas bien maintenant confirmés par Maastricht en 1992 les États se financeront sur les marchés financiers et le privé ben c'est ce qui se passe aujourd'hui donc nous la France on est dans la dette à perpétuité et eux les marchés financiers ils sont garantis de la rente à perpétuité ça va s'arrêter quand ? ça va jamais s'arrêter parce qu'on réemprunte trois fois chaque année tout ce qu'on va rembourser en intérêt vous voyez ? dans quoi on est ? alors le pouvoir du parlement là-dedans non c'est la banque c'est la finance qui décide et qui dit aux États à la Grèce on dit non Cypras t'es bien gentil mais il faut payer ta dette les grands si tu ne payes pas ta dette dans ma famille de robinet tu ne pourras plus payer tes hôpitaux tes fonctionnaires attention Cypras bien sûr qu'il y a la démocratie le peuple grec a voté deux fois et bravo mais la démocratie c'est une chose d'après il y a le respect des traités explique M. Juncker à Cypras comme État Penseau-le-doux en embrassant hein dis donc il faut que tu vas payer ta dette et j'ai découvert dans ma lecture que le mot dette en allemand il se traduit par Schuld Schuld exactement et Schuld en allemand c'est la faute au sens moral quand on présente des excuses en allemand on dit Entschuldigung excusez-moi Entschuldigung Entschuld c'est la faute c'est la culpabilité tu es endetté tu ne le coupes pas maman il faut payer et notre maman on cite souvent notre maman moi la cite dans le bouquin elle disait toujours on n'a pas beaucoup d'argent mais moi j'ai une fierté je peux marcher dans la route telle que tu autres je ne crois rien à personne j'ai pas de tête vous voyez jusqu'où ça va la dimension qu'on aura le truc donc aujourd'hui les États sont endettés asservis parce que les peuples viennent au-dessus de leur moyen parce qu'ils veulent la santé ils veulent les transports publics ils veulent l'école ils veulent s'arrêter c'est ça le monde et c'est nous qui serions coupables les cheminots c'est les coupables de ça les épais les agents des épais ils sont coupables j'ai visité des prisons ils sont coupables les sommeillants à 1500 euros par moment on a culpabilisé les gens donc cette dette je le dis je l'affirme je vais travailler à démontrer au Sénat c'est un mensonge c'est une arme de destruction massive des aspirations des peuples je pense qu'on est arrivé là et le pouvoir superbe de la finance il est là et on menace mais attendez si vous ne faites pas les réformes structurelles Macron il fait ça c'est le bon élève c'est le libéralisme le patronisme c'est le libéralisme c'est le capitalisme c'est le même juge on pouvait être bon gars si tu ne fais pas la réforme structurelle on va augmenter le taux des emprunts et tu sais que 1% c'est 7 milliards ah bon alors le parlement le pouvoir Bercy l'Elysée marché financier l'Europe et Bruxelles eux ils ont le pouvoir donc nous tous on même parcelle le pouvoir nous tous autant qu'on est là c'est ça l'enjeu donc cette dette c'est un mensonge c'est une construction c'est une arme diabolique et tous les soirs à la télé et tous les matins à la radio il faut payer la dette SNCF les collectivités les hôtels les hôpitaux trop de tête la tête la tête et je ne dis pas qu'on y croit forcément mais on finit par sur les imis tu vois j'allais en sortir vous voyez que c'est quand même des questions fondamentales qui sont posées dans la bataille pour que les sous soient mieux partagés quand même parce qu'en même temps il va vous en parler parce que souvent on répond à deux questions qu'on ne nous pose pas la dette et lui va vous parler de son voyage à Philanée ou pas à Philanée mais il y a San Francisco parce qu'il se fait par une société en fait je vais lui passer le relais où en fait les états c'est fini même les institutions c'est fini même Bruxelles la finance c'est une espèce de pieuvre qui domine tout qui vit sur elle-même et leur rêve maintenant c'est qu'il n'y ait plus de représentation citoyenne plus d'étataires parce que tout est dans tout le reste dans Télémas comme dirait d'autres la bataille contre les parlementaires qui est moins élu il y a trop d'élus les regroupements des CHCT avec les CE enfin tous ces trucs-là tout ça c'est le diminuement de communes il y a 72 000 communes en Europe il y en a 36 000 en France maintenant il y a 35 000 moins de députés moins de représentations plus parfois de temps à l'Assemblée Nationale on fait des ordonnances on a publié donc il n'y a pas de dents etc ça c'est un recul tout ça fait partie de la même logique c'est un besoin antidémocratique du pouvoir financier et capitaliste pour ne pas s'enverder pour foncer et Macron lui il sera récompensé il aura du statut de l'ordre on a bien un jour de la part du capital mondial mais il a compris ils vont faire tout en un an et demi ils vont tout faire les autres ils avaient peur des mouvements de la droite etc en un an et demi coûte que coûte il va tout faire ça sera fait parce que de mon expérience je suis un député j'ai quand même fait 32 ans dans cette maison j'ai vu se dégrader cette maison démocratiquement en fait il y a un jeu qui consiste même à changer les gouvernements les majorités qui changent mais pour faire les mauvais coups et quand tu as fait le mauvais coup tu ne reviens pas en arrière après si un jour tu as 70 ans il y a 70 ans tu as du mal à revenir en arrière si tu n'as pas réussi à m'empêcher et du coup ton mouvement social lui il est dans la défaite il est dans la défaite il est dans la défaite et du coup ça n'encourage pas et puis en plus on s'organise pour le diviser d'accord on n'a pas le cheminot l'agriculteur le salon d'agriculture d'accord donc tout ça il faut qu'on soit conscient moi je pense que si on s'attaque au fric à la guerre la guerre mes amis la guerre je peux me dire qu'on n'est pas le barré ça peut ça peut basculer à tout moment l'histoire a montré que ça peut basculer à tout moment entre l'autre fou qui les deux fous de Corée et des USA qui mesurent leur bouton nucléaire je pense qu'il ben nous on a reculé sur le combat pour la paix le mouvement de la paix le bien entendu que Epsilon nous raconte je pense que si on prend le fric la paix et le développement durable le reste le fric c'est que l'argent il est là l'argent parce que vous voyez les sommes colossales qui sont amassées par les grands groupes du numérique par exemple le type qui a commencé dans un garage il y a 15 ans maintenant il est le roi du monde ils sont les rois du monde et lui il va se dire enfin tout il va vouloir expliquer mieux que moi est-ce qu'on a besoin d'un état nous on va le faire nous-mêmes la santé on va le gérer nous-mêmes le transport on va le gérer nous-mêmes l'Uber en compagnie d'ailleurs je lui passe la parole parce qu'il est beaucoup meilleur que moi dans le commun parce que en numérique je suis pas bon non plus un thé rouge oui alors effectivement c'était le deuxième choc de mes vices le premier choc les raisons fiscales parce que ce qu'on voit qu'on a on l'a ressenti dès les premières auditions je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce coup moi je ne suis pas radio je ne suis pas en manqué dans ma vie j'ai découvert pas à pas cet univers si et qui m'a révolté dès la première audition à l'un pareil on s'est retrouvé dans l'ignation et à l'heure où nous parlons elle est intacte c'est pas d'ignation intacte et on ne lâchera pas l'affaire même si on vit dans le béton comme il dit on ne lâchera pas l'affaire et donc le deuxième choc je suis allé en avril de 2016 à l'époque n'est pas de ma pays naturellement avec une délégation de sénateurs de la commission des finances du Sénat on est allé en Californie Silicon Valley le monde m'est arrivé demain déjà d'aujourd'hui donc on les visite tout comment dirais-je c'est pas tout ici évidemment on devait avoir comme mission de réfléchir à la fiscalité du numérique parce que le numérique il est partout il est nulle part donc si on est nulle part on paye d'impôt nulle part on paye d'impôt où on veut je pars en termes de siège entreprise de création de richesse c'est un doute je ne dis pas comment être ça à la tour mais je dirais ce qu'il faut en faire à la fin et donc on est allé chez Google on est allé chez Apple on est allé chez Facebook on est allé chez Starbucks aussi là c'est pas du numérique on est allé chez Amazon voilà on a passé une semaine là-bas absolument passionnante et au moment on arrive chez Facebook alors c'est pas des entreprises c'est des campus à l'Amérique vous voyez Soleil Radio c'est mois d'avril Californie il fait beau on croise des mecs on sort de chemise à voyer avec un ordinateur sous le bras les mecs ils gagnent 400 000 dollars par an des têtes comme ça mais ils sont comme ça en sandales allongés sur les canapés on me dit qu'est-ce qu'il fait le mec là-bas il est en train de travailler sur des algorithmes mais cool à l'américaine mais les gars ils font 60 65 heures par semaine ils passent tout leur temps en tru ils ont la petite buvée ils ont des bananes ils peuvent faire un peu de sport mais ils passent beaucoup de temps entre c'est le nouveau concept Facebook on est dans une pièce comme celle-ci et sur un mur il y avait la Mac Monde où figuraient en temps réel les connexions des comptes des abonnés de Facebook moi j'ai un compte Facebook je fais partie des 2 milliards de membres où j'ai un compte Facebook donc on passe devant cette Mac Monde et toutes ces lignes là c'est quoi ce truc là d'Alex Monde c'est toutes les connexions en ce moment à l'heure où nous parlons dans le monde entier sur les comptes Facebook il y avait à l'époque 1 milliard 600 millions d'abonnés et quand on est passé devant ce truc il y avait 1 milliard 60 millions de personnes connectées pour mettre des photos pour lire des messages des copains etc vous connaissez ça c'est gratuit Facebook mais un mec m'a dit un jour si c'est gratuit ça veut dire que le produit c'est toi c'est nous le produit voilà donc là je prends conscience de la puissance de ce truc c'est fabuleux c'était 2016 objet qui fait 2017 2 milliards de abonnés ils y sont et ils veulent arriver un jour à collecter l'humanité entière même en Afrique les mecs ils n'auront pas forcément l'eau l'assainissement l'éducation la santé ils auront la connexion ils auront ça grâce à des sondes que Google envisage de mettre dans la stratosphère en tout coin du globe on puisse être connecté et comme dit Alain Bocquet qui est facétieux dans connecter il y a comme ça c'est la même alors pourquoi connecter mon fils vit en Californie depuis 4 ans pour des raisons fonctionnelles il vit là-bas et vous avez entendu parler de ses Google Car les voitures sans chauffeur c'est merveilleux d'avoir une technologie des radars des capteurs voilà mais j'y en crois ça constitue un progrès pour l'humanité mais il dit la personne qui sera dans la voiture pourrait être connectée plus longtemps ah bien oui qu'est-ce qu'ils font les gens dans le bus dans le train dans le métro dans le RER tout le monde est connecté c'est terrible pourquoi être connecté ils ramassent de l'information tous ces gens à mon retour de ce séjour en Californie j'étais encore sous l'effet du décalage un peu dans le coltard j'entends à la radio France Inter que j'écoute depuis toujours un mec qui parle et qui parle de ce sujet du coup je tends l'oreille et si ça m'intéresse Marc Duguin Marc Duguin qui a publié un bouquin qui s'appelle l'homme nu et le sous-titre du bouquin c'est la dictature invisible du numérique Marc Duguin Christophe Labbé lisez ce bouquin il explique ça l'homme connecté voilà et comment ça marche en gros Facebook carte de l'information avec tout ce qu'on met nos photos nos coups j'ai vu une pizza machin j'ai visité tel musée ils nous connaissent donc ils nous envoyaient pubs ciblés mademoiselle qui hoche la tête là-bas elle s'intéresse je crois aux confitures de fraises on va l'oublier pour les confitures de fraises publicité ciblée c'est efficace d'accord et et c'est ça ils dédient 80% des informations sur toute l'humanité tous Facebook ils savent tout de tout le monde voilà et donc c'est un pouvoir considérable maîtriser les données effectivement dans le bouquin c'est ce que Marc Duguin explique dans le bouquin ils sont plus efficaces que l'astasie ce qu'on appelle les GAFA Google Apple Facebook Amazon on appelle ça les GAFA on rajoute le L parfois pour Microsoft les GAFA ils maîtrisent toute l'information sur toute l'humanité il faut plus que les états et donc le plus efficaces que l'astasie de l'ex-RDA vous vous souvenez de ça 500 000 fonctionnaires 1 million d'indicateurs dans le pays pour s'y aller à l'état des gens un peu dangereux pour le système aujourd'hui on y est on y est avec Facebook avec l'âge nouveau du capitalisme sans salarié sans impôts et sans état ils vous expliquent ces gens mais attendez nous la société on va la gérer mais nous on va la gérer une politique une politique ils font jamais ce qu'ils disent ils sont corrompus il y a des affaires de sexe vous voyez bien vous voyez bien c'est scandaleux ces politiques il faut les foutre en l'air nous on va gérer le monde demain on va s'occuper des transports on va s'occuper de la santé de l'éducation nous on va investir et vous allez voir qu'on va être vachement efficaces la start-up nation de Macron de la France une start-up nation d'une république start-up nation efficacité productivité rentabilité arrêtons l'état ça coûte cher le sénat oui je sais là mais c'est scandaleux les députés franchement ils jouent à quoi ça sert combien ça coûte combien ça coûte c'est ça qu'on entend cette musique là donc plus d'état plus d'état et toujours sur France Inter le 13 avril 2017 j'entends une interview c'était pendant la campagne des présidentielles de monsieur Georges Bujeux que je ne connaissais pas interroger par Alexandra Bensey j'entends ça à la rave et je demande à mon assistant de retrouver le script il y a deux citations qui me font titre je vous lis ça Sergei Brin et Larry Page ils ont créé un truc Google aujourd'hui vous imaginez le monde sans Google aujourd'hui c'était il y a 20 ans 20 ans Pierre Bourdieu vous connaissez Pierre Bourdieu sociologue brillant ici il a écrit ce truc dans le monde diplomatique je suis retrouvé là-dessus par hasard il faut chercher il faut fouiller il faut creuser il faut gratter je passe un temps fou à ça et il explique ce qu'on est en train de vivre il y a 20 ans qu'est-ce que le néolibéralisme un programme de destruction des structures collectives capable de faire obstacle à la logique du marché pur donc les politiques les syndicats les partis les associations même les églises tout ce qui est collectif tout ce qui fait de la force il faut éliminer l'individu et après tu raconteras ton affaire de Saint-Amand le nombril l'individu on gère plus facilement 7 milliards individus que les sociétés et les autres alors Pierre Bourdieu il dit les jolies d'occitation extraordinairement le mouvement rendu possible par la politique de déréglementation financière on en a parlé vers l'utopie néolibérale d'un marché pur et parfait s'accomplit à travers l'action transformatrice etc. je voulais un extrait extrêmement puissant comme les hauts fonctionnaires et les politiciens qui sacralisent le pouvoir des marchés au nom de l'efficacité économique qui exigent la levée des barrières administratives ou politiques capables de gérer les détenteurs de capitaux dans la recherche purement individuelle de la maximisation du profit individuel c'est du Macron ça instituer un modèle de rationalité qui veulent des banques centrales indépendantes qui prêchent la subordination des états nationaux aux exigences de la liberté économique pour les maîtres de l'économie avec la suppression de toutes les réglementations sur tous les marchés à commencer par le marché du travail ça c'est fait l'interdiction des difficultés et de l'inflation la privatisation généralisée des services publics la réduction des dépenses publiques et sociales Pierre Bourdieu 1988 alors sur l'individualisme je passe la parole à la communauté qui a eu une information récente à vous donner qui va parfaitement jusqu'à ce point bien on va terminer parce que après si on doit signer on a un train à prendre je crois je ne sais pas quelle heure on va quitter ici 15h ils sont en grêle ils sont en grêle donc on ira à la voiture donc c'est tout il fait allusion à un truc que j'ai lancé samedi c'était que je suis toujours mère que ça permet les autres 17 000 habitants et le président de la cause de 46 communes 150 000 habitants donc je ne suis pas sur le fil en train de sécher et j'ai constaté cet individualisme qui grandit vous devez le constater qui grandit terriblement moi les permanents j'en fais depuis 40 ans les permanents et tous les 15 jours et maintenant depuis 2, 3, 4 ans c'est beaucoup de problèmes de voisinage les trucs ils ne supportent plus je lui fais des réunions de famille les gosses ils sont en train de regarder internet je prends ma petite fille au lycée parce qu'elle fait du chinois elle va faire les 40 km en France c'est même mais c'est pas grave ça me fait elle est sur son portable on me regarde on m'a raconté quand je suis été faire une conférence sur l'assemblée il y a 45 ans d'ici de ma ville on m'a raconté que pendant la récréation l'équipe ils ne se parlent pas ils ne draguent même pas ils ne se tapent pas dessus ils sont sur leur portable donc cette société l'individualisme est grandissante et du coup ça complique le combat collectif alors moi qui suis un peu parfois décalé j'ai fait j'ai fait samedi une conférence de presse dans la ville on a préparé samedi le 3 mois avec les services qui sont tous partants c'était la Saint-Maudest la samedi et le jour de la Saint-Maudest j'ai autoproclamé Saint-Maud-Lézou mon bruit du monde si vous allez sur le site de Saint-Maud-Lézou vous trouverez que depuis les samedi nous sommes le bruit du monde mais on a décliné plein de conférences de débats de rencontres pour essayer de faire valoir de travailler ensemble de vivre ensemble c'est une vraie question qui nous est posée et je pense que sous ces notions-là on peut retrouver plein de monde qui a besoin quand même les gens d'Isolée ils sont perdus ils sont perdus d'avance c'est clair et tout est construit autour de ça tout se raconte parce que la finance si elle domine tout on achète qui on veut avec l'argent c'est d'accord et vous voyez ce spectacle affligeant qui existe dans l'héritage de Jolie ça donne une image mais ça va rentrer dans les peurs il y a des trucs comme ça moi je pense qu'on porte des valeurs on porte une morale on porte une société d'humanité de vivre ensemble de respect de la différence moi je pense qu'on peut marquer des points le dame à la jeunesse qui a ce besoin-là parce que on nous a fait un système de politique le dégagisme le dégagisme le dégagisme de Macron et le dégagisme de Mélenchon moi je le mets sur le même plan je ne sais voilà c'est organisé tout ça il ne faut pas me dire Mélenchon pour me dire Maca on ne parle pas de bonnes Mélenchon je suis le chat et Maca je suis le chat aussi donc voilà donc il y a tout un système c'est pensé tout ça une pensée et les partis politiques on les tue depuis même la droite on tue les partis politiques il y a tout un état il y a tout un parti politique c'est des individus c'est des porteurs voilà nous je pense qu'il y a un nouvel avenir pour nous j'ai écrit un bouquin il y a 5 ans il s'appelait un marx et ça repart je crois voilà il parle de marxisme tendance ou de grand chose le marxisme tendance ou de grand chose je pense mais il y a ce sujet là voilà donc on va peut-être s'arrêter là je pense qu'on est trop timide on est trop timide et vous êtes trop timide partout où on a fait les circuits en France on a eu des camarades qui en fait on a un trois nous nos amis je pense qu'il faut aller chercher d'autres il y a plein d'autres votre évêque il faut aller le voir vos formations il y a plein d'autres qui se interrogent sur ce sujet là moi je suis surpris quand on a fait ce bouquin notre éditeur recherche midi il nous a dit bon on en fait 3 000 si on en rend 3 000 c'est un grand succès de librairie pour le genre de bouquin on est à 12 000 quand même ah ouais on est à 12 000 alors parce qu'un des gars ils savent d'avance il m'a dit vous avez moi les raclès ils s'appellent les raclès il m'a dit je ne sais pas combien on va faire si on va en faire 3 000 on va en faire 2 500 c'est le genre de bouquin ça concerne peu de monde et on a pas fini on a encore 30 départements à faire on nous engage partout on est des bouquards et on ne peut pas se couper en 4 on ne peut pas se couper en 4 et puis je suis rieux donc il y a toujours pour faire un encouvoir merci votre accueil chaleur est-ce qu'il y a une question non en fait ça n'est pas une question mais vous avez été très à l'aise parce que vous étiez chez vous ici et oui vous étiez c'était une sorte de ch'ti de famille ici parce que j'ai trouvé dans ton accent un peu de ce que j'ai entendu dans ch'ti de famille l'autre jour dont l'héroïne principale est Laurence Arnay qui est ici voilà pourquoi vous étiez si à l'aise si détendu et vous nous avez fait si largement profiter parce que vous êtes tous de la ch'ti de famille voilà les camarades ici oui moi je voudrais remercier Serge car c'est lui qui a insisté et je pense que c'était une très bonne idée de faire venir moi je voulais vous demander dans notre idée de combattre l'argent la création d'une banque publique la maîtrise publique de l'argent c'est un truc ça on reste fait à part les doigts spécialistes quand on est là je ne serai plus pour la maîtrise mais jamais pour la maîtrise donc la maîtrise publique la question de la maîtrise est donc je ne peux pas vous la prenez je ne sais alors merci le petit caca messieurs qui veulent se faire dédicacer une page par les boquets je voulais savoir par rapport les frères boquets si vous pouvez m'en s'éluire je voulais savoir par rapport comment se fait-il que l'oligarchie accuse les chômeurs de goûter cher à la société parce qu'il paraît qu'avec 500 euros on goûte cher à la société donc voilà je voulais savoir quelles réponses on peut apporter je pense que c'est la réponse que c'est que l'on déclame depuis l'heure désigner des groupes qui n'ont aucune responsabilité dans la situation mais les questions peuvent être visées également on oppose le plan de l'État du RSA au plan qui a le SPIC on oppose le plan des classes moyennes etc tout ça c'est organisé par le 0,1% je maîtrise absolument le plan de l'on c'est le plan de l'on merci Merci. 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 C'est puissant. C'est puissant. Moi aussi j'ai ramené vos pratiques. Je ne sais pas si j'y prends le temps. Fondamentalement. On se résigne ou on essaie de se faire ? Et je ne sais pas si on prend le temps. C'est le choix. C'est le choix. J'aime. J'aime. Oui j'aime. Voilà. C'est faux. On a fait un pas ? Et on a changé. Merci beaucoup. C'est vrai. Sous-titrage ST' 501